Bonjour, bonjour les petites escrapounettes ! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée un lundi. Vous avez vu, ce week-end nous avons changé d'heure. Voilà, donc vous avez peut-être un petit peu moins dormi. C'était peut-être un petit peu plus difficile ce matin. Voilà, alors vous voyez le décor il a changé. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je ne pourrais pas tout le temps, en tout cas si c'est mieux pour vous, je ne pourrais pas tout le temps scraper ici. Car je suis dans mon salon, il n'y a personne aujourd'hui dans ma maison. Ma scraper home est tout en l'air. Voilà, du coup je me suis dit, je vais me mettre au salon, je vais voir comment ça fait. Donc, comme promis, comme hier, vous avez peut-être vu ma vidéo, on va faire une carte pop-up aujourd'hui sur les poissons. Voilà, sur les poissons, car vendredi ou jeudi, mais il me semble que c'est vendredi, nous serons le 1er avril. Donc, c'est thème poisson cette semaine. Donc, je vais vous présenter ma carte pop-up. Voilà, donc le décor il n'a pas été fait encore. Et je l'ouvre. Oh, coucou le poisson ! Coucou ! Voilà, et bien écoutez, je vous baisse. J'espère que vous aurez cette vidéo à temps, parce que je la filme lundi, donc ce matin, pour l'avoir à 18h ce soir. Et il est déjà 9h53. Voilà, donc si vous l'avez plus tard que 18h, comme je vous avais promis, je m'excuse mille fois. Voilà, allez, je vous baisse et on commence. Alors, pour cela, il vous faudra un carré. Alors, ça, c'est la bouche. C'est l'intérieur de la bouche. Alors, attendez, vous n'êtes pas bien là. Là, ça va mieux. Ça, c'est l'intérieur de la bouche. Donc, ça fait un carré de 10 cm par 10 cm. Vous avez besoin d'un carré de 6 par 6. Alors, moi, c'est le poisson, c'est le rouge. Vous voyez, c'est ça, hein ? D'accord ? C'est pour la bouche. Vous avez besoin d'un rectangle 21 par 15. C'est pour la mer, donc le décor à l'intérieur. Et vous avez besoin d'un rectangle 21 par 15. pour l'extérieur. Voilà. C'est pour cacher. Vous êtes obligé d'avoir deux rectangles. Même si vous avez recto verso d'une très belle couleur, eh bien, vous ne pourrez pas faire comme ça. D'accord ? Après, il vous faudra des nageoires. Du coup, moi, je les ai faits en rouge. Voilà. Je les ai prises sur Pinterest, tout simplement. Il vous faudra des algues. Moi, ça ne ressemble pas forcément à des algues, sauf celle-ci, mais ça, ce n'est pas forcément des algues. Voilà. Et il vous le faudra, la décoration. Moi, j'ai pris des autocollants que j'avais eus l'année passée chez Lidl. Voilà. Et il vous faut un petit mot. Voilà. La colle, des ciseaux, un ruban pour fermer aussi. Du coup, du double face pour faire tenir votre ruban. Alors, pour cela, du coup, maintenant que le matériel est tout prêt, on va prendre la feuille de la mer. Donc, la feuille de l'intérieur de votre carte. Donc, vous allez la plier en deux déjà. J'aurais pu me servir de mon plier en massicaux. Mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc, moi, c'est ce côté-là que je veux. Donc, moi, c'est du papier hasard que je prends. Il ne se déchire pas quand je le plie. Voilà. Donc, vous allez prendre la moitié de votre feuille. Du coup, votre feuille, elle fait 15 cm. Donc, c'est 7,5 qu'il vous faut. Voilà. Vous allez calculer du haut, 3,5. Et vous allez calculer du bas, 3,5. Voilà. Vous vous remettez au milieu. Et vous calculez de chaque côté, 4 cm. Vous allez venir prendre vos plieures. Et vous allez couper sur la ligne que vous avez faite. Donc, au milieu, et 4 cm, 4 cm, du coup, 8 cm. D'accord ? Là, je ne vois pas. Donc, ça, c'est bon. Et là, ce n'est pas bon. Donc, je vais prendre mon pied de pied à doigt. Et je vais venir. Voilà. Finir. Hop. Ensuite, vous allez venir prendre votre carré. de 6 cm par 6 cm. Vous allez le positionner sur le milieu et sur votre trait. Et s'il y a besoin, vous recoupez. Comme là, moi, je vois qu'il faut que je recoupe un petit peu. Donc, je vais me marquer. Je vais me faire une marque. Voilà. Et là, je vais me faire une marque. Tout petit. Voilà. Alors, je reviens tout petit peu coupé. Voilà. Donc, vous le repositionnez. Et vous venez marquer vos traits de diagonale. Ça, je vais me prendre, ça ne va pas le faire. Voilà. Donc, ça vous donne ça. Alors, maintenant, ça va être la partie la plus difficile. Donc, vous savez quoi ? D'abord, on va gommer les traits. Non, pas tous les traits. Juste les traits du milieu. Voilà. Parce que les traits de diagonale, vous en avez besoin. Alors, vous prenez votre règle. Parce que du coup, je vous explique, on fait ça. Donc là, vous avez un pli en vallée. Là, vous avez un pli en montagne. Et vous venez plier avec votre règle. Voilà. Hop. Alors, si vous aviez un plioir qui fait... Moi, je n'en ai pas. En bille, vous savez. Moi, je n'en ai pas. Et je me dis qu'il va falloir que je m'en achète un jour. Vous voyez, dans ces conditions-là, eh bien, ça serait bien d'en avoir un. Voilà. Là, ça me plie ma carte. Voilà. Et voilà. Et là, eh bien, vous n'avez plus qu'à plier votre carte. Hop. Voilà. Donc, le plus gros travail est fait. Maintenant, vous allez prendre votre carré et vous allez le couper comme ça. D'accord ? Donc, comme vous voulez. Moi, je le coupe au massico, mais après, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Donc, jamais au bord. Vous partez toujours d'un petit coin de votre papier et vous revenez pour couper complètement. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre petit triangle et vous allez venir le couper, le plier en deux. Voilà. Et le deuxième, vous faites pareil. Voilà. Moi, c'est de ce côté que je veux. Voilà. Et vous venez positionner votre triangle au niveau de la bouche du poisson. Voilà. Vous regardez si c'est bien de ce côté ou si c'est l'autre. Vous voyez, moi, c'était celui du bas. Voilà. De ce côté. Alors, eh bien, maintenant, vous venez le coller, tout simplement. voilà. là ça sera mieux vous verrez ce que je fais au moins voilà je mets la colle et je viens coller la deuxième partie de la bouche et vous venez pour que ça colle bien et voilà donc ça cette partie là de la bouche est faite voilà alors après vous allez prendre votre carré noir vous allez le plier en deux vous allez voyez ça ne tient pas encore suffisamment donc vous allez mettre un petit point pour savoir où c'est que vous allez mettre votre mot voilà donc là moi c'est là alors je me prends mon petit mot je sais qu'il faut que je le mette là à moitié voilà je prends ma colle donc celle-là je vais mettre de la colle sur mon petit mot vous voyez c'est cette colle là et celle-là je l'achète chez asa aussi et je viens coller mon petit mot voilà j'attends que ça soit sec en attendant ce que je peux faire c'est venir coller les nageoires de mes prises poissons de mon poisson de mes poissons pourquoi pourquoi mais j'en ai fait qu'un en fait voilà de mes poissons donc celui-là il va là je mets la colle et la colle tac et glu aussi de chez asa après vous prenez la colle que vous voulez je vous dis simplement la colle que j'ai pris ok alors 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 celui-là va aller là celui-là il va aller là je pense et celui-là il va aller là voilà celui-là je le mets là celui-là je le mets là voilà et plus que la nageoire du haut c'est pas de ce côté c'est pas quel côté et ma nageoire du haut voilà ensuite je vais venir coller mes petites herbes alors toujours pareil je vais me resservir de mon stylo je vais coller la plante voilà on va aller coller l'autre you 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 et je ferai pareil ensuite de l'autre côté, ensuite je vais venir coller quelques poissons, il y a des autocollants qui ne se collent pas du tout comme il faut, je ne sais pas ensuite on va mettre des petits coquilles de ah elles sont trop dures ces autocollants ils sont peut-être jolies ces autocollants alors ensuite ce que je vais faire je vais faire des bulles à mon petit poisson 1, 2, 3, 3 petites bulles j'ai pas et j'en ai trop mis et je n'ai pas de papier donc je reviens tout de suite coucou je suis revenu du coup j'ai corrigé ma petite bêtise voilà donc maintenant et bien ce qu'on peut faire c'est mettre les petits yeux pas d'être gros les petits voilà donc est-ce qu'il y a un autocollant dessous, non je crois pas non non il faut mettre de la colle donc mettre un petit peu de colle là alors vos yeux vous les mettez comme il faut n'est-ce pas voilà hop là il est bien mis et vous mettez de l'autre côté un petit point de colle aussi et vous mettez votre oeil comme il faut voilà une demoiselle alors maintenant on va coller le carré noir qu'on avait mis de côté avec le petit mot celui-là donc vous allez venir le coller comme ça voilà tout simplement donc pour cela et bien vous mettez de la colle là 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 et là et vous venez coller votre mot voilà hop on plie voilà là c'est mon petit colle mais ça c'est pas grave du tout alors ensuite et bien on va mettre le ruban voilà donc le petit ruban il est là voilà où est-ce qu'il est mon beau ? voilà voilà je coupe un petit bout de ruban voilà et de l'autre côté je coupe un petit bout de ruban aussi pour les deux côtés et voilà alors il me faut du double face moi j'ai la marque Lily pot de colle je prends essentiellement et vous allez venir calculer la moitié du coût 7,5 comme tout à l'heure 7,5 voilà 7,5 voilà d'autre côté 5,5 de ce côté voilà maintenant vous allez mettre du double face du double face du double face de ce côté aussi vous enlevez la petite partie avant la partie collante et vous mettez votre ruban et pareil de l'autre côté vous prenez l'autre ruban bien sûr n'importe quoi et vous prenez l'autre ruban voilà voilà alors ensuite vous prenez le plus grand rectangle enfin l'autre rectangle qui fait 21 cm par 15 cm et vous allez venir le coller alors il y a un tout petit dépassement moi je trouve ça joli vous si vous aimez pas le papier décor là ben vous le faites légèrement plus grand voilà de quelques centimètres voilà moi je vais laisser comme ça voilà ça c'est mieux et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous l'aurez attend j'espère qu'elle vous a plu dites moi si le positionnement était bon ou pas si vous pensez que je peux refaire des vidéos comme ça ou si vraiment vous préférez la première solution donc la solution donc la solution où on voit ma scraproom où je scrape sur mon vrai bureau en fait voilà et ben n'oubliez pas de partager ma vidéo de vous abonner mais si vous regardez certainement vous êtes déjà abonnés et puis d'activer les petites le petit pouce voilà je vous dis bye 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 bisous bisous on a la ligne un petit pouce hop dans la ligne Merci.